Les notaires du Sénégal ouvrent les portes de leur chambre pour que leur profession soit accessible aux populations afin qu'elles comprennent l'importance du notariat dans les opérations économiques. Ils ont organisé des consultations gratuites à la chambre de commerce de Thiesse qui a accueilli pour la première fois ces journées décentralisées. Les zones portes ouvertes sont organisées dans le sens d'une décentralisation. Comme je le disais dans mon propos, le Sénégal ne se résume pas à la ville de Dakar. Thiesse est une ville en pleine activité et en plein essor économique. C'est un carrefour également avec d'autres régions du Sénégal. Je citerai notamment la ville de Mbourg. C'est une porte d'entrée. Il est nécessaire, il est normal et il est légitime que Thiesse puisse accueillir ces jeunes portes joueurs. J'en profite pour saluer les populations sénégalaises ainsi que leurs représentants. Déjà, permettre ces consultations gratuites. Elles sont déjà dans nos offices. Mais dans le cadre de cet événement, elles seront plus, je pense, les gens seront plus enclins à venir demander conseil et savoir un peu comment agir quand il s'agit de faire une opération particulière. C'est des journées qui vont permettre de faire connaître le rôle du notaire, son utilité et également rapprocher cette profession des usines. Des journées qui interviennent au moment où quasiment partout au Sénégal se posent des problèmes fonciers, souvent occasionnés par l'absence de notaire dans les transactions. Le domaine de prédilection du notaire, c'est l'immobilier. Le rôle du notaire, c'est de sécuriser les transactions immobilières, sécuriser les contrats et les opérations juridiques qui sont effectuées. L'intervention du notaire est fondamentale dans la transaction immobilière, dans les opérations d'achat et de vente de biens immobiliers. C'est ce que nous essayons de faire, de faire comprendre aux populations sénégalaises à travers ces zones et portes ouvertes. Je pense que l'essentiel des difficultés tient au fait que les populations sénégalaises ne se rapprochent pas toujours des professionnels que nous sommes, des notaires, qui sont plus à même de leur expliquer, les tenants et les vautissants de leur engagement, qui pourront leur expliquer la nature du bien qu'ils acquièrent. Est-ce que c'est un titre immatriculé ? Est-ce que c'est un titre non immatriculé ? Quels sont les droits qui peuvent être cédés ? Qu'il y a un éleur tutélaire ? Quel est l'usage qu'on peut en faire ? Je pense que les populations sénégalaises, à travers ces zones et portes ouvertes, gagneraient à se rapprocher plus du notaire pour sécuriser leurs opérations immobilières. Je peux dire qu'aujourd'hui, la majorité des difficultés des litiges fonciers que nous avons, sont des litiges qui sont intervenues parce que les transactions ont été accomplies hors l'intervention. Cette inaccessibilité s'explique également par le nombre réduit de notaires au Sénégal, estimé à une centaine. Le notariat exerce un service public. Et c'est très important de le dire, les Sénégalais ont droit au service public du notariat. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout récemment, nous avons accueilli d'autres notaires qui sont au nombre de 20, qui sont venus s'ajouter aux autres notaires qui existaient déjà pour que partout dans le Sénégal, les Sénégalais puissent recourir à un notaire, demander conseil et faire leurs transactions en toute sécurité.